Générique 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 nouvelle et un ivoirien nouveau dans l'union, la discipline et le travail. Je vous remercie. Émergence à l'horizon 2020. Pour nous, c'est réalisé une croissance forte et soutenue sur une longue période. C'est baisser considérablement le taux de pauvreté des populations, construire une économie plus industrialisée, capable de transformer nos matières premières en produits finis et semi-finis, prendre une part plus importante dans le système mondial de production des biens et services. Nous nous occupons du recrutement et de la gestion des personnels, des administrations de l'État, des EPN et des contractuels, de la gestion prévisionnelle et du contrôle des effectifs, de la mise en œuvre du suivi et évaluation de la politique générale de la fonction publique, de la moralisation de la fonction publique, de la formation et du perfectionnement des cadres et agents de l'État au titre de la réforme administrative, la recherche de l'efficacité, de la célérité et de la transparence de l'accomplissement du service public, l'adaptation de la formation à l'évolution des missions de l'administration, la modernisation et l'informatisation de l'administration, la révision des horaires de travail. Cette révision avait pour but d'assurer un meilleur rendement des agents en augmentant leur productivité, rendre effective la durée de travail, la durée à rentrer à la maison plus tôt, concilier plus aisément vie sociale et vie professionnelle, permettre aux fonctionnaires de réaliser des économies sur les dépenses journalières de transport, donner l'opportunité aux travailleurs de suivre des cours dans le cadre de la formation continue et du renforcement des capacités. L'opération d'identification et de notation nous permet aujourd'hui d'avoir une cartographie de la fonction publique. Nous connaissons le nombre de fonctionnaires par région, par préfecture, par sous-préfecture, par grade, par emploi, par âge et par sexe, par institution, par ministère, direction générale, disons par service le plus petit service. C'est-à-dire aujourd'hui, si j'arrive dans une localité, et je le ferai en 2014, je vais dans un service administratif, peut-être une école, un dispensaire, un hôpital, je peux donc afficher sur ma tablette ou sur mon smartphone l'effectif de cet établissement en temps réel et je peux faire l'appel. Je vais voir le chef de service, je suis venu pour voir si ces fonctionnaires-là sont bien ici. Et c'est une opération qui est en cours en ce moment avec les directeurs régionaux. Cela nous permet d'avoir un suivi de proximité. Il y avait trop de laxisme dans l'administration. Cette administration-là, où les fonctionnaires allaient au travail, quand ils voulaient, cette administration, je peux vous l'affirmer aujourd'hui, c'est du passé. Les instituteurs qu'on a fait à Conaéry ou je ne sais pas, à Bombosou, quelque part à Botreau. Et ils vont et se rendent compte qu'il n'y a pas canal à l'horizon. Et ils reviennent à Bidjan. C'est fini. C'est fini. Le mois suivant, le salaire est suspendu. Et avec cette cartographie, nous allons renouer avec l'évaluation annuelle des fonctionnaires, mettant ainsi fin à l'indiscipline observée dans l'administration. Croyez-moi, ce que je dis, c'est du sérieux. Mais il a fallu du temps pour préparer tout ça méthodiquement. Et d'ailleurs, je suis sûr que vous rencontrez des personnes qui ont aujourd'hui leur salaire effectivement suspendu. Il y a des fonctionnaires qu'on affecte. D'ailleurs, on ne sait même pas comment on les affecte. Ils se lèvent et disent non, moi je ne veux pas travailler là-bas, je vais à l'eau finance. Alors que personne ne l'a autorisé. Il y en a qui arrivent dans un service, aussitôt ils prennent l'avion pour aller en stage. C'est fini. Je veux parler des fonctionnaires qui sont régis, par le statut général de la fonction publique, inscrits dans le fichier de la SORDE, 151 063. Fonctionnaires en disponibilité, c'est-à-dire qui, pour des raisons qui leur sont propres, demandent d'arrêter de travailler pour un temps, deux ans. 224 fonctionnaires en détachement, 70 fonctionnaires en attente de prise de service ou de prise en SORDE, 10 029. Vous entendez ces chiffres et vous avez l'impression que c'est banal. Mais c'est après un travail miticuleux, il nous a fallu beaucoup de temps pour arriver aujourd'hui à maîtriser en temps réel, mois par mois, l'effectif de la fonction publique. L'accès à la fonction publique est entièrement sécurisé aujourd'hui. Chers amis de la presse, avant qu'on arrive, la fonction publique, c'était en moyenne, je n'ai pas eu le contrôle du directeur général de la fonction publique qui était là, 300 concours par an. Prenez une moyenne de 5 000 candidats par concours. Prenez 10 000 francs de frais de concours. Ça vous fait 15 milliards de fonds de souveraineté. Personne ne paye 5 francs pour participer à un concours de la fonction publique aujourd'hui. Donc nous avons mis fin aujourd'hui au recrutement systématique et saisonnier, j'allais dire, à la fonction publique. Quand la date arrive, on organise un concours. On ne se demande même pas si le poste budgétaire existe ou si le poste même pour le travail existe. C'est arrivé, on regarde, c'est 11 avril, alors hop, on lui a gagné le concours. C'est fini. Quand nous, on organise un concours, c'est qu'il y a un ministre qui nous a saisi pour dire qu'on a un déficit. D'ailleurs, madame la ministre, elle est là pour témoigner. Quand elle demande des médecins ou des infirmiers, elle écrit, et même quand elle écrit, on lui dit, est-ce que vous êtes sûr qu'on en a vraiment besoin ? Bon, ça je sais qu'on en a besoin, mais on lui pose la question quand même. Si quelqu'un vous dit que c'est le ministre de la fonction publique qui a augmenté les salaires, vous lui dites, c'est faux, c'est le président. Il dit, je veux augmenter les salaires. 78 milliards environ au budget pour revaloriser les salaires. Entre-temps, il y a un certain nombre de fonctionnaires, dont les enseignants, le personnel de santé, il y a un certain nombre qui ont bénéficié d'une promesse actée, c'est-à-dire qu'il y a un décret qui a suivi, d'une revalorisation qui a été exécutée à fin 2013 à 75%. Il fallait donc exécuter le reste de 25% en 2014. Donc, ça, ça a été fait. Il y a les médecins, le personnel de santé, les médecins ont bénéficié d'une bonification indiciaire de 400 points. les autres de 150 points. Ça aussi, ça a été acté par un décret. Donc, nous nous sommes dit qu'au lieu de prendre ces 78 milliards pour faire une augmentation linéaire, nous allons utiliser ça pour régler les problèmes qui existent. donc, on a réglé ces problèmes. Nous nous sommes dit que ceux qui ne bénéficient pas de cette augmentation, nous allons nous occuper de leurs problèmes. Les 25% touchent 121 382 fonctionnaires. Personnels de santé, 15 000. Nous nous sommes dit on fait ça et le reste, on va prendre pour débloquer les salaires et s'occuper des ingénieurs autres que fonctionnaires et autres que informaticiens qui ne bénéficient de rien et puis des cadres A4 qui sont bloqués dans leur classement depuis plusieurs années. Donc, c'est ce que nous avons fait et la revalorisation, ça sera ça. Il y a environ 38 000 personnes qui vont voir leurs salaires entièrement débloqués en 2014. L'opération de déblocage va s'étaler sur 5 ans, le président l'a annoncé, donc jusqu'en 2019, tous les salaires qui étaient bloqués depuis 1988 seront débloqués. Ça, c'est le président de la République. En tout et pour tout, c'est une augmentation de la masse salariale de 2013 à 2014 de 12%. Reste à l'air la fonction publique. Ma question s'est axée sur la fin de vos propos liminaires. Vous avez annoncé de grandes innovations axées sur la technologie. Je voulais savoir est-ce que dans l'élaboration de la schématisation de tous ces process, vous avez pris en compte la réalité du terrain ici en Côte d'Ivoire où le taux de pénétration d'Internet n'atteint même pas les 20%. Est-ce qu'un tel plan est réaliste en prenant en compte